Des Troyens diminués à l'image de Samuel Pital, toujours convalescents, et des Parisiens sans Peter Luxin, ménagés mais avec Okocha et surtout Frédéric Dehu, donc titulaire et déjà influent, on le voit avant la rencontre, influent au côté de Rabé, Sandra Tannin. Début de rencontre absolument étonnant, on ne joue que depuis quelques secondes, les Troyens en bleu, les Parisiens en gris et la première échappée pour David Ahmed dans la surface de réparation, il a échappé à Dehu, mais il vient se heurter à Dominique Casagrande. Monsieur Vécière n'hésite pas, on joue depuis une minute et il indique le petit point blanc, pénalty en faveur de Troyes, l'effort de David Ahmed vient-il percuter Casagrande ? En tout cas, la sanction est immédiate avec Slatian Djukic qui remporte son duel face à Dominique Casagrande, troisième but cette saison pour le buteur yougoslave de l'Estac et l'avantage donné à ses couleurs dès les premières secondes, un match déjà étonnant. 1-0 pour 3 et la réaction bien sûr pour les hommes de Philippe Bergerot avec une perte de balle et une récupération pour Nicolas Anelka, l'accélération s'est repoussée par Ortebise et derrière Christian Tantier, impossible, pas debout sur ce coup-là, mais une première frayeur pour le pied gauche d'Ortebise. La deuxième sans doute avec ce coup-là de Laurent Robert et la tête de Nicolas Anelka, il a la chance et l'aide du destin pour Tony Ortebise, cette tête qu'il détourne, qu'il détourne sur son poteau, le poteau bien gentil, il remet ce ballon. La chance et la malchance de l'autre côté évidemment pour Philippe Bergerot, toujours 1-0 pour les Troyens et le PSG accélère toujours Nicolas Anelka dans la course de Laurent Robert, Carson vient l'attaquer et le réunionnais qui déclenche son énorme frappe du gauche dans le petit filet opposé. On jouait la 23ème minute et enfin les réactions parisiennes font mouche, le quatrième but cette saison de Laurent Robert, son deuxième simplement du pied gauche, un partout. Et revoici les Parisiens à l'attaque avec l'accélération de Stéphane Dalma, lui n'a pas été ménagé alors qu'il jouait du manchoir face à l'Israël avec les espoirs et derrière cette frappe du Brésilien Christian est toujours Ortebise sur la trajectoire qui bloque sous ce ballon des deux points. Encore un air pour Laurent Robert et pour le PSG et regardez M. Bessières qui va finalement intervenir, le voilà il siffre et il va sanctionner Mehdi Ménéry d'un carton jaune déjà et ensuite d'un cristal en direct dans la surface de réparation en faveur du PSG. Moment en double dans la surface de réparation, le coup froid direct est parti et voilà le doublé pour Laurent Robert qui a placé son ballon au centimètre près son cinquième bout de la saison et surtout à la 34ème minute. Il vient donner l'avantage au PSG qui change complètement le salon de cette rencontre et derrière Alapérin demandera à son capitaine de poser ce qu'on appelle une réserve technique. Les Troyens ne contestent pas le carton jaune de Ménéry mais bien le coup franc indirect qui a suivi, ça ne change rien en tout cas au tel d'affichage. Juste avant la pause, le PSG mène bien 2-1 à les Troyens pour éventuellement une dernière réaction à cette première période. Cette tête de Frédéric Dewey en retrait qui manque de tromper Dominique Casagrande qui heureusement sur ce coup-là était resté vigilant sur ses appuis et qui se rattrape avec ce ballon qui filait dans son dos. 2-1 à la pause, une première période palpitante, des conditions météorologiques difficiles et dès le départ de la seconde période, cette faute des récrabés sans ratana sur Djokic. Un coup franc pour Troyes et pour le gaucher, Jérôme Bretagne sur ballon qui vole jusqu'à la lucarne opposée et qui va désarçonner Dominique Casagrande. De partout, l'égalisation Troyenne dès la cinquième minute de la seconde période. C'est le premier but en première division pour ce jeune gaucher, Jérôme Bretagne. Il s'en souviendra longtemps car ce coup franc magnifiquement travaillé est à l'arrivée parfaitement cadré. Et 2 partout, ce match accélère encore d'un ton avec les Parisiens. On retrouve Nicolas Nelka qui accélère dans la surface de réparation. Il s'entend de se débarrasser du marquage de Ménierie mais il retrouve encore sur sa course la parade d'heure de mise. Et Alapéra qui sent que ces hommes sont en train de bien reprendre le cours de cette partie. Ils ont réussi à égaliser et les voilà de nouveau dangereux. Montée de Ménierie et faute de Bernard Mendy à la limite sur la surface de réparation sur Nicolas Gousset. Mais dans la surface de réparation, encore un pénalty sifflé par M. Vessière. Le deuxième depuis le début de la rencontre en faveur des Troyens. Occasion pour eux de prendre l'avantage dans cette rencontre. Occasion qu'ils ne laissent pas filer Frédéric Arpinon. 3 buts à 2 après 58 minutes dans cette rencontre. Le premier but de la saison pour Arpinon. Et surtout l'avantage à nouveau pour les Troyens qui désormais, grâce au pied droit de Frédéric Arpinon, font la course en tête. 3 buts à 2. Et Troyens encore avec Seriane Dukic. Il est partout ce soir. Dukic, le centre, au second poteau. Il y a Norwich-Jbari. On pense que c'est Jbari qui a marqué. Mais c'est bien Laurent Robert revenu défendre. Qui vient tromper Dominique Casagrande. Et inscrire ce but contre son camp. 68ème minute. Robert vient tromper Casagrande. Et donne un avantage important maintenant à l'estac. Qui mène 4 buts à 2. Robert Buter. Tromper sur le Paris Saint-Germain. Mais aussi contre Saint-Germain qui va-t-il se rattraper tout de suite sur ce plus fort. Repoussé magnifiquement par Tony Hortemise. Qui s'impose bien après ce rebond. Et sur cette pelouse détrempée qui donne de la vitesse au ballon. Toujours 4 buts à 2 pour les Troyens. On retrouve Dukic qui s'appuie sur Jbari. Dukic qui réalise un petit exploit personnel. Qui résiste, qui résiste. Et qui tend sa chance. Cette fois-ci cette pelouse vient tromper Dominique Casagrande. Le tir prend de la vitesse. Et en extase complète Dukic et les Troyens prennent un avantage sans doute définitif dans cette rencontre. Ils mènent 5 buts à la 71ème minute. Et cet effort solitaire du Dukic a de quoi désarçonner Prédit Bergeron. Et le banc parisien davantage est peut-être définitif. Voilà un doublé pour Dukic. Et son 4ème but. On suit cette frappe d'Anelka à la 74ème minute. Il est fou. Complètement fou décidément ce match. Ballon dédié par Gézierski. Cette fois-ci Hurtemise s'incline. Mais ce but d'Anelka, son 3ème cette saison, ne changera rien. Laola enflamme le stade de l'autre. Et Troyenise une des grosses pertes de sa carrière pour le plus grand bonheur. Quand on mène un 0 et que 10 minutes après on perd de 1, c'est sûr que ce n'est pas facile. Mais je crois que quand on s'est regardé à la mi-temps, on s'est parlé. Et puis on a dit finalement on est aussi fort qu'eux. Et puis on a joué au ballon, on a joué notre jeu. Et puis je crois que ça s'est fait tout seul. Et les réserves qu'elle est posée à l'un Perrin, vous n'allez pas demander à rejouer le match. Paris-Saint-Germain ne devra donc qu'attendre encore sa première victoire à l'extérieur. D'ici Saint-Etienne samedi, il devrait néanmoins y avoir quelques changements aux côtés parisiens. Après le 5 à 0 de Bordeaux à Nantes, voici le deuxième résultat extraordinaire et étonnant de la soirée. Ce 5 à 3 de Troyes.